Le défilé aérien Le défilé est plutôt bien rempli de la procession jusqu'au concert du couronnement en passant par l'apparition au balcon. D'ailleurs, il est prévu que les membres actifs de la famille royale s'alignent sur le balcon du palais de Buckingham afin de regarder les avions. Parmi les plus attendus, il y a les Raiders Rose, les Typhoons, les hélicoptères Apache ainsi que le bombardier Lancaster. Seulement, le Mirror annonce qu'il est fort probable que le défilé aérien soit annulé. Simon Partridge, prévisionniste du MyOffice, a déclaré au Télégraphe qu'il est probable qu'il pleuve d'ici samedi. Un temps qui n'est pas idéal pour les vols bien que la pluie soit presque une tradition lors des couronnements. Rappelons qu'il avait également plu lors des couronnements précédents comme celui de la reine Elisabeth II. Dans tous les cas, la RAF évaluera les prévisions météorologiques jusqu'à la dernière minute et ne prendra la décision d'annuler le défilé aérien qu'une ou deux heures avant. Des averses sont prévues et les nuages seront bien répandus le samedi 6 mai, prévient le MyOffice. Couronnement Roi à Charles III, tous les vols annulés ? En fonction des conditions météorologiques, il est donc fort probable qu'une partie ou la totalité du défilé aérien soit annulée. D'ailleurs, en raison du couronnement, des restrictions de vol vont également être imposées aux avions légers et aux drones au-dessus de Londres, le vendredi et samedi prochains. Le ministre des Transports, Mark Harper, a également interdit aux avions de voler à moins de 2500 pieds dans une zone comprenant le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster, de 9h demain à 21h samedi, rapporte Mirror. Dans tous les cas, les vols commerciaux ne sont pas affectés par ces précautions. A propos de l'auteur Ivan X derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère étaient supposées être enterrées depuis 13 ans, ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes, j'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada